Alors dans cette série sur prendre de la hauteur, comment faire, je voudrais aborder un thème important qui est le lâcher prise. Si vous êtes en fin de semaine, c'est peut-être l'occasion justement de pouvoir prendre du recul sur certains points concernant votre vie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire concernant le lâcher prise ? Souvent les personnes pensent que lâcher prise c'est au fond se laisser aller, ce qui évidemment n'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de se laisser aller en se disant on verra bien, c'est surtout pas ça. Le lâcher prise c'est beaucoup plus une affaire d'accueil, de prise en compte et puis du coup de co-construire avec ce qui se présente en acceptant l'idée qu'il y a des choses sur lesquelles on a la main et puis il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc faire cette différence entre ce monde extérieur qui parfois nous présente des situations qu'on n'attend pas et notre faculté finalement à nous adapter, à épouser si je puis dire la forme qui se présente pour pouvoir co-construire avec. Donc le lâcher prise c'est d'abord pour moi une situation de relation au monde basée sur la qualité de l'accueil de ce qui est, ce qui se présente, ce qui se passe, ce que je n'avais pas forcément prévu. Et du coup de réfléchir sur les différentes modalités que je peux mettre en avant pour m'adapter, pour co-créer en quelque sorte avec ce terrain. Et du coup c'est dans cette souplesse en quelque sorte que pour moi réside le plus ce lâcher prise. Et vous l'aurez compris, ça suppose d'être acteur. Acteur de quoi ? D'abord d'une clarté intérieure sur ce qui me semble important là maintenant dans ma vie. Est-ce que par exemple la qualité de présence à ce qui se présente c'est une chose importante ? Si oui, quel que soit ce qui se présente, j'accueille ce qui se passe. Est-ce que le fait de rester optimiste et orienté sur des solutions c'est une chose qui m'anime dans ma vie ? Et si oui, quoi qu'il se passe, comment je peux revenir justement dans cette situation que je n'attendais pas vers plus d'optimisme, vers une recherche de solutions positives ? Est-ce que par exemple, alors que j'avais prévu que les choses se passeraient comme ci, comme ça, comment ? Et que finalement le timing est changé, l'organisation est changée, ce qu'on devait me livrer arrive pas. Comment je vais co-construire, redéfinir justement des nouvelles règles pour pouvoir restructurer une approche qui soit plus adaptée à l'instant qui se présente ? Et donc quand on entre dans cette qualité de rapport à l'environnement, dans cette souplesse, et bien du coup ça va être d'autant plus facile que je suis animé quelque part de l'intérieur, et bien de valeurs phares comme celle d'être ouvert, d'être souple, d'être orienté sur des solutions, etc. Alors ça c'est pour les situations qui évidemment n'engendrent pas trop de réactions émotionnelles. Maintenant il peut y avoir des situations qui vous touchent, ça peut être une séparation que vous n'attendez pas, ça peut être une perte d'une personne que vous n'attendez pas, ça peut être une situation qui vous met fortement en colère ou qui vous insécurise, et là évidemment la dimension émotionnelle va se présenter, et oui, parce que vous êtes un être humain et pas un faire humain, et donc du coup entrer de fait de plus en plus en relation, non plus avec ce qui se passe à l'extérieur, avec la forme qui se présente, mais avec la forme qui se présente à l'intérieur. Et peut-être que vous êtes pris d'émotion, peut-être que vous allez être ému, peut-être que vous allez avoir une insécurité grande qui va nous nourrir, peut-être que vous allez avoir une montée de colère, peut-être que vous allez avoir beaucoup de tristesse aussi par rapport à une situation que vous n'attendez pas, quelle que soit l'émotion, et bien c'est accueillir cette émotion, parce que être encore une fois en lâcher prise, et bien c'est être dans cette qualité d'accueil, de présence à ce qui se passe, et de vous laisser submerger justement par cette émotion, en rentrant dedans et en acceptant, et non pas en vous noyant dedans, mais en rentrant et en vous laissant, si je puis dire, bénir par cette émotion. Alors évidemment quand on est dans une posture calme, posée, tranquille, comme on est ici un petit peu dans la forêt, ça paraît très simple, mais la réalité c'est que ça va demander un petit peu d'entraînement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait beaucoup de séminaires aujourd'hui, justement sur la prise en compte de cet univers intérieur, pour à la fois savoir s'adapter avec de plus en plus de souplesse, parce que c'est, vous le savez, en relation avec l'environnement qu'on grandit, quand les situations qu'on n'attendait pas se présentent, et bien qu'il va falloir co-construire avec, et cette faculté à la fois d'accueillir, de prendre en compte et de co-construire avec l'environnement, c'est évidemment quelque chose d'essentiel, et bien sûr que plus vous allez le faire avec l'environnement, plus ça va être aussi important de le faire avec votre environnement interne, c'est-à-dire cette faculté à s'accueillir dans ce que l'on vit, pas pour rester et se noyer dans des émotions, mais pour accueillir ce qui se passe, et à partir de là, on va le voir, d'aller déterminer ce qui, au fond de vous, est finalement important. Et je crois que plus vous allez rentrer en conscience de ce que vous voulez vivre intérieurement, de vos valeurs, de ce que nous on appelle des importants, ce à quoi vous attribuez de l'importance dans votre vie, qui fait la qualité de votre vie, plus vous allez être animé de ces dimensions, plus vous allez pouvoir justement accueillir cet environnement et co-construire avec. Voilà ce que j'avais envie de vous dire concernant cette notion de lâcher-prise, cette faculté à accueillir ce qui est, et peut-être de profiter de ces prochains jours, justement pour faire face à des situations que vous n'attendiez pas, et de vous évaluer, de prendre en compte cette faculté que vous avez à danser avec la vie, à interagir avec la vie, et accueillir effectivement ce qui se passe pour reconstruire avec. Merci à vous, laissez-moi si vous avez envie un petit message sous la vidéo pour me dire qu'est-ce qui vous parle, comment vous vous interagissez justement avec ces situations parfois plus compliquées, enfin bref, qu'est-ce que vous pensez du lâcher-prise, et puis avançons ensemble. Et sur notre prochaine vidéo, on abordera évidemment un thème très important, c'est la notion d'habitude, notamment d'habitude qui nous font perdre parfois du temps, de l'énergie, que j'appelle aussi ces fuites dans le tuyau, et on va voir parfois que dans ce dimension de lâcher-prise, et bien cette prise en compte de ces habitudes qui nous desservent, ça peut être une clé importante pour avancer. Merci à vous, au grand plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501